Le Pacifique, c'est l'histoire d'un jeune pilote japonais en 1945 qui s'est engagé dans l'armée et qui, au printemps 1945, reçoit l'ordre de fracasser son avion contre un cuirossé américain. C'est un pilote kamikaze. Il part, dans un flashback, on découvre son enfance, son adolescence, comment il a été éduqué. Et puis, on le voit prendre son avion, on le voit s'envoler et je ne dis pas la suite. Oui, il y a plusieurs années, j'ai regardé un documentaire sur Arte, je crois, qui parlait de ces jeunes gens qu'on envoyait, qui avaient entre 16 et 25 ans, qu'on envoyait se faire tuer. J'ai découvert que, contrairement à ce qu'on avait dit, contrairement à ce qu'on pensait à peu près tous, ce n'étaient pas forcément des fanatiques et des gens qui voulaient mourir. Donc, j'ai trouvé que c'était en fait quelque chose d'absolument incroyable et j'ai trouvé cette histoire totalement poignante. Ensuite, quelques temps après, au moment d'écrire un livre, j'ai repensé à ça et je me suis documentée. Et donc, j'ai vu d'autres documentaires, j'ai lu des articles de presse, je me suis intéressée au trajet, au destin de ces jeunes gens. J'ai découvert que la plupart du temps, ils étaient totalement bouleversés de partir et que certains avaient conscience que leur sacrifice ne servirait à rien. Que oui, ils acceptaient de se battre, mais ils n'étaient pas entrés dans l'armée pour se suicider. Et puis, en creusant tout ça, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine beauté là-dedans, puisqu'ils étaient considérés comme des fleurs de cerisier. Il y avait de nombreux termes, en fait, très poétiques pour parler d'eux. Et je trouvais que l'alliance de cette grande violence, cette violence atroce, injuste, cette alliance avec les mots poétiques, était quand même quelque chose de potentiellement très littéraire. Oui, c'est avant tout la littérature qui m'a fait connaître ce pays. C'est-à-dire que j'ai lu les auteurs japonais depuis environ une vingtaine d'années. Et donc, Kawabata, Mishima, Natsume Soseki, pour en citer quelques-uns. Mais on va dire que l'auteur phare pour moi et l'auteur qui m'a le plus inspirée pour écrire cette histoire-là, c'est Mishima. Voilà, ensuite, la culture japonaise m'intéresse, mais je ne suis pas une spécialiste du Japon particulièrement. Je ne parle pas, etc. Donc, voilà, c'était vraiment cet épiphénomène de cette histoire de la guerre du Pacifique qui m'a donné envie d'écrire sur ce pays. Non, non, il n'y a pas eu beaucoup de miraculés, parce qu'on faisait en sorte qu'il n'y en ait pas beaucoup. Donc, on sait même que, voilà, les jeunes gens partaient avec des avions qui étaient vraiment allégés. Il y avait le minimum de kérosène possible pour que, de toute façon, ils ne reviennent pas. Donc, voilà, ce n'était pas destiné, en fait, à revenir. Mais c'est vrai qu'il y a eu parfois des miraculés. Alors, par exemple, voilà, manque de kérosène dans l'avion avant d'atterrir, enfin, avant de toucher sa cible. Eh bien, le pilote était bien obligé d'atterrir ou d'amérir quelque part. Et puis là, il y a eu des histoires de miraculés, par exemple, ceux qui ont dû atterrir juste au moment où la guerre était terminée. Donc, il y a eu d'autres cas, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Mais il suffit que ça existe pour que ce soit intéressant. Bon, c'est vrai qu'il y a une histoire d'île à un moment, donc sans trop défleurer cette histoire. Il y a une histoire d'île. Je trouve ça intéressant, une île, parce que c'est toujours, on va dire, un certain isolement par rapport au reste du monde qui est possible. Et on peut très bien vivre une vie différente sur une île. Enfin, on a toujours tous ce fantasme d'île déserte, etc. Et puis, toutes les possibilités sont permises, en fait, dès qu'on parle d'une île. Ça motive l'imagination énormément.